Ça, c'est des images de comment ça se passe dans les abattoirs. Ça, c'est des montages. Non, mais t'es sérieux ? Vous croyez que c'est une actrice lavage qui se vide de son sang ? Non ? Bonjour, est-ce que vous avez deux minutes pour répondre à quelques questions ? Pas du tout. Ah, il est dans son mandat. Bonjour, vous étiez très concentré. Est-ce que vous avez deux minutes pour répondre à quelques questions ? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui maltraitent les animaux ? Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Je sais pas, on ne maltraiterait pas les enfants. J'ai des enfoirés. Ça vous dérangerait d'être un petit peu plus poli ? De façon polie, ça va être compliqué. Je leur souhaite la même chose. On ne devrait même pas avoir à en parler. Moi, j'ai un petit chat, je ne maltraite pas, donc je ne vois pas pourquoi on maltraite les animaux. Je suis contre les personnes qui font du mal aux animaux. Moi-même, ne mangeant pas de viande ni des poissons. D'accord, super, on a une copine. Salut copine. Est-ce que vous mangez de la viande ? Oui, je mange de la viande. Malheureusement, oui. Oui. Vous voyez ? Oui. Du coup, est-ce que vous ne pensez pas que c'était un peu en contradiction ? Je suis d'accord que ce n'est pas normal de défendre à cause des animaux et de manger de la viande. C'est différent, en fait. Ah bon ? C'est un peu la loi de la nature aussi, hein ? C'est comme ça depuis des siècles. Forcément, on a besoin de viande, mais dans un sens, ce qui est élevage intensif et les abattoirs dans des conditions un peu déplorables, ouais, bah oui. Ce n'est pas nécessaire, la viande. Oui, c'est ça, mais c'est que ce n'est pas encore trop de rentrer dans les mœurs, ça. Si, madame. Sans oeufs, on ne pourrait pas se nourrir aussi. Bah, moi, je ne mange pas de viande et je ne mange pas très bien. Ah, mais ça serait beaucoup plus compliqué. Bah, non. Et si on voudrait nourrir 100% de la population française, on ne pourrait pas. On aurait besoin de moins de terres à cultiver pour cultiver des produits d'origine végétale que pour les animaux. Bah, voilà. Est-ce que tu veux voir quelques images ? J'aimerais bien que tu les vois et que tu me redises, non, ça, ce n'est pas de la maltraitance animale pour toi. Non, je vois ce que je voulais dire. Tu vois ? Ça, c'est des images de comment ça se passe dans les abattoirs. Ça, c'est des montages. T'es sérieux ? Vous croyiez que c'est une actrice, la vache qui se vide de son sang, non ? La manière dont tu les tues, c'est cruel. C'est pas très joli à regarder. Je suis d'accord, si on ne respecte pas une certaine déontologie, je suis d'accord qu'on les sanctionne. Vous disiez que vous avez un chien, vous n'aimez pas qu'on lui fasse du mal. Non. Non, on peut faire du mal à un cochon ou une vache. Non plus, mais oui, ok. 100% des personnes interrogées sont contre la maltraitance sur les animaux. Mais consciemment ou non, la plupart d'entre eux les consomment et sont donc en contradiction interne. Chacun tente alors de se justifier à sa manière pour écarter la responsabilité, tout en restant hésitant. Chacun d'entre nous devrait se poser cette question. Mais gestes du quotidien sont-ils réellement en accord avec mes valeurs profondes ? Si vous aussi vous avez envie de devenir plus cohérent, inscrivez-vous à notre formation. Le lien est en bio. Changeons notre regard sur les animaux.